David! Ah, il est estime! Je te trouve mignon aujourd'hui avec ton sujet. Oui, parce que c'est vrai que de se demander quel ou qui est notre modèle de bonheur, c'est une belle question aussi pour aller voir ce qui est essentiel dans notre vie, ce qui compte vraiment. Bien, tu as tellement bien mis la table juste en disant ça. Je pense que pour la majorité des êtres humains, c'est la première chose qu'on devrait faire, se poser la question, qu'est-ce qui me fait cliquer dans la vie, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Parce que sinon, tu peux faire 56 000 affaires, avoir créé, manifester plein de choses dans ta vie. Si tu n'as pas trouvé le truc qui va vraiment donner du sens à toute cette grosse poutine-là pour toi, bien, pourquoi tu es là, tu sais, en bout de ligne? Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce qui nous rend heureux, c'est quoi notre modèle de bonheur dans la vie. Ça nous regarde, oui. Parce qu'il y en a, par exemple, qui, leur modèle de bonheur, ça va être un grand et gros succès professionnel. Ça va leur amener de l'argent, qui va leur amener de la liberté, par exemple, puis la possibilité de voyager. Il y en a d'autres, ça va être l'amour à deux, le couple, parce que justement, ça leur amène l'amour. Il y en a d'autres, ça va être etc., etc. Puis moi, bien, le mien, mon modèle de bonheur, c'est la famille. Oui, mais en plus, tu t'en es rendu compte encore plus lors d'un voyage. C'est ce qui est beau aussi. J'ai tellement pas besoin aujourd'hui de travailler fort. Tu me fais des passes à la palette comme ça. Oui, mais je l'aime, ton histoire. Fait que t'es partie en voyage. Bien oui, justement, j'allais te parler de mon voyage. Ah, voyons à tout. Maintenant que tu m'en parles. Je vous raconte ça vite, vite, parce que c'est une expérience qui m'a vraiment mystifiée. Ça fait des années, j'ai été élevé dans une famille qui est très unie. Mes parents sont encore ensemble. J'y crois beaucoup. Je pense que c'est possible. Puis on est trois gars. Puis ça a toujours été pour moi mon modèle de bonheur. Mes parents, parce qu'ils m'ont enseigné que ça se pouvait être une famille unie puis que c'était vraiment important. Puis c'est ça, ça a duré à travers les années. Ça fait des années que moi, je suis âge, que je vais avoir une famille, ou j'espère, ou je prie, je vais avoir une famille. Je dis ça à Christine. Et là, depuis... Une prie-moi. C'est ça. Je prie à Christine. Et là, j'ai une famille maintenant. J'ai une petite fille de 10 mois et demi, une blonde que j'adore. Et là, dernièrement, vite, vite, je vis une expérience absolument phénoménale dans un drôle de concours de circonstances. On me demande d'aller donner une conférence en France, dans ma plus grosse salle à vie. À Paris, à côté de Paris. 4 000 personnes. Écoute, Amélie, c'était gigantesque. 4 000 personnes. Gros standing ovation à la fin. Regarde ça, c'est le stage. Regarde ça de quoi ça a l'air. C'était malade mental. Puis, je finis la conférence, un gros standing ovation. Tu sais, là, j'étais comme wow! J'étais un peu dépassé par la démesure de cet accueil-là, de cette chaleur-là. Mais le plus beau de cette histoire-là, c'est pas ma réalisation professionnelle, même si j'en suis très fier. C'est plutôt tout ce qui venait avec parce que pour ce voyage-là, j'ai pris la décision d'inviter ma blonde à partir avec moi et ma petite fille. Puis, évidemment, ça impliquait plein de problématiques. Ça, c'était aller à l'épicerie, à l'aéroport. Regarde ça, les valises qu'on a amenées, c'était n'importe quoi. Oh, puis regarde la petite. On est partis, là. Hé, je vous dis, là, j'étais angoissé de tous les bagages qu'on allait avoir à charrier puis comment ça allait être du trouble. On aurait été à moins. Mais en bout de ligne, là, tu sais, regarde, on est au centre Pompidou, on a amené la petite pour faire quasiment ses premiers pas devant la Tour Eiffel. C'était malade mental. Mais, tu sais, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que la dernière photo, on le voit, ils ont fait venir, ils ont évité mon amoureuse. La princesse et la Tour. La princesse et la Tour. Et sa Tour. Ce que j'ai envie de vous dire, ultimement, c'est que, moi, j'ai réalisé que ce qui me faisait vraiment cliquer dans la vie, ça, c'est quand ils ont fait venir ma blonde et ma petite-fille sur le stage après la conférence. Puis j'ai fait comme, wow! Pour moi, là, la famille, c'est un peu comme le baseball. Tu sais, tu t'éloignes, tu vas au premier marbre, au deuxième, au troisième, mais il faut que tu reviennes au début si tu veux marquer des points. Puis pour moi, la famille, c'est ça. Puis ma manière d'intégrer ce bonheur-là dans ma vie, c'est de faire en sorte qu'ils me suivent le plus souvent possible dans mes obligations professionnelles. Puis j'ai envie juste de terminer en disant ça. C'est essentiel pour vous autres à la maison de trouver ce qui va vous faire cliquer. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de dire c'est quoi, mais qui me fait vibrer dans la vie? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin puis de me coucher plus tard le soir puis de faire des sacrifices? Puis ça, si tu ne le trouves pas, tu vas passer à côté peut-être de quelque chose de vraiment important. Dans la vie de Bernard, tu es en train de me faire pleurer. C'est-tu beau? C'est magnifique ce que tu viens de dire là. Les photos puis tout ça. J'espère que vous avez bien compris. Je suis comme la personne qu'Amélie disait tantôt qui fait un peu chier puis son bonheur écoeur parce qu'il met des photos sur les médias sociaux puis moi, je ne suis pas avec ma fille devant Antoine Réfl. En fait, c'est son chicané tout le long. C'était dur. C'était de l'horreur. On s'est chicané tout le temps. On a failli se laisser. On a failli laisser notre fille à l'adoption là-bas. Non, je vous dis, c'était terrible. C'était terrible. Je vous garde tous les deux pour cette grande finale. Non, non, moi, c'est fini. Tu restes ici. Vodka!